absolu à tous les états et à tous les degrés de procédure moi donc de nous rajouter ma touca yip avocat il n'y a qu'il y a eu la loi qui n'y toque qu'elle n'y a ôté poutole non pour nous mener djel c'est une mme l'inquiète l'inquiète l'alala pour qu'elle l'aura il faut m'a dit que l'épaule gokchi d'ocebi n'a tchambar ko gusuko la chambre qui n'a pas de môme de kodak et d'affecter nous japonais consulter le sein sang son ou acce s'il y a lèvres a boussé une cliente moulin de kady niae tu moun pour nous moun qu'on laur l'aubou moutu aïp tribunal bi nous chambres tribunels bi d'appos sal fagne n'y on a qu'il a avocat lé bu chambre criminelle sal fagne lyon mai n'y un avocat de n'y toque vaut d'icou de gueule qu'on avocat y n'y toque nous avocats n'y a pas de niae wakhan ni n'y on n'y a mouni ou n'est qu'il y a beaucoup du bonnet des nuits guine qui l'aéroport parce là au boc amène quand j'en ai dit qu'il n'y a qu'un avocat mais l'eau aussi c'est illégal parce qu'en matière criminelle en avocat c'est obligatoire quand même une venue des gausses loupir n'est d'une monnaie au parce que j'ai connu tambi war main unique de cb main et du tambour mais nougat souko aussi chambre criminelle d'avoir on a dit le bénin avocat désigné parce qu'elle qu'on semble qu'il n'est lié vous définissez dégoultion bon le moune au bonnet vous connaissez mais tribunal biaouin 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 métion d'un corps canal ben avocat en matière criminelle c'est obligatoire mais qu'il ya de la défense boussé nous boss pour ce client pour newman que tao pour newman que terre l'ougue n'arrête et nous gagnons et nous terrenions mais nous avocat l'unis des bon, je m'en souviens, nous sommes de la France. Mais, vous devez nous parler de la France, mais vous, Amin, vous allez parler de la France. Vous ne savez pas, parce qu'il est bien, il est bien en train de dire. Amin, vous ne savez pas, mais c'est un rêve, alors qu'il est en train de laisser des gens. Si vous êtes au tribunal, vous allez parler de la France. Si vous êtes au tribunal, vous devez le faire. Alors, en français, je suis maître Massor Nakan. Je suis maître avocat de M. Ousmane Soukou, dans le collectif d'avocats. Nous sommes une trentaine ou plus, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont consultés aujourd'hui également. En matière criminelle, personne ne doit être jugé sans assistance d'un avocat. C'est ce que la loi prévoit. Pour ce qui concerne notre client, il n'a jamais reçu de convocation pour se présenter devant cette juridiction. C'est très clair, parce qu'il y a un officier de police à Jigenshaw qui a établi un procès verbal pour dire qu'il a trouvé Ousmane Soukou devant sa maison pour lui signifier qu'il était convoqué devant la chambre criminelle. Et cela date du 11 mai. Il a daté son document du 11 mai. Alors que c'est le commissaire Adra Messar de Dakar qui, le 15 mai, a constaté dans son procès verbal qu'il était allé au domicile d'Ousmane Soukou et ne l'a pas trouvé et qu'il a dû faire recours à l'assistance du commissaire de Jigenshaw puisqu'il avait appris que M. Soukou était à Jigenshaw. Donc le 15 mai, le commissaire Adra Mait dit, j'ai cherché Ousmane Soukou à son domicile à Cité Cœur Gorgi. Cité Cœur Gorgi. Je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai fait appel à mon collègue qui est à Jigenshaw pour lui servir la signification. Et ce commissaire l'a dit, moi j'ai vu Ousmane Soukou il y a 4 jours. Or c'est le 15 qu'on l'a requis. Il antidate son document en disant que c'est le 11 qu'il a vu M. Ousmane Soukou. Ce qui est manifestement faux. Donc, voilà comment ça s'est passé. Mais Ousmane Soukou n'a jamais reçu de convocation pour venir à l'audience. Et ça c'est très clair. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, les avocats sont intervenus pour dire que le 11 qu'on l'a requis. Il antidate son document en disant que c'est le 11 qu'il a vu M. Ousmane Soukou. Ce qui est manifestement faux. Donc, voilà comment ça s'est passé. Mais on n'a jamais reçu de convocation pour venir à l'audience. Et ça c'est très clair. Aujourd'hui, les avocats sont intervenus pour dire qu'il y avait cet élément, il y avait cette irrégularité d'abord. Et il y avait le fait qu'également, il y avait des convocations qui n'ont pas pu venir, même s'ils voulaient venir. Mais il n'exclut pas de convocation régulièrement, convoquée, garantie sa sécurité. Voilà la situation. Évidemment, les avocats ont présenté ces excuses-là, ont expliqué ces motifs. Donc là c'est très clair. C'est contre toute attente et retenir l'affaire. Et retenir l'affaire. Donc en violation de toutes ces règles-là. Ici est ajouté que Neikhadi elle-même, il y a eu des avocats, comme ils voulant expliquer, qui se sont consultés. Et donc tout devait concourir à ce que cette affaire soit renvoyée. Parce que le code de procédure pénale dit qu'il faut au moins trois renvois. Mais alors, où est l'urgence pour la première audience ? Parce que le siège, c'était un renvoi d'office. Parce que quand les avocats ont voulu parler de renvoi, pour pouvoir prendre connaissance du dossier, sur aucun motif, c'est un renvoi d'office. Pourquoi aujourd'hui les avocats ont demandé le renvoi, pour prendre connaissance du dossier ? Comment peut-on, même en matière correctionnelle, à plus forte raison, en matière criminelle, comment peut-on demander à des avocats de défendre quelqu'un qui est accusé, sans que l'avocat soit mis dans les dispositions qu'il faut, pour défendre son client ? C'est-à-dire, mettre le dossier à sa disposition. Ça, c'est impossible. Ça, même en rêve, un tribunal ne devait penser à cela. Refuser le renvoi à un avocat qui vient de se constituer, pour qu'il puisse... Et ensuite, ça fait violer, non seulement les droits de l'avocat, mais les droits de son client également, qu'on a voulu juger dans la précipitation. Résultat... Résultat...